Les langues se délivrent fréquemment sur le plateau de « Touche pas à mon poste ». Ce jeudi 1er juin n'a pas fait figure d'exception puisqu'encore une fois, les chroniqueurs ont multiplié les confidences dans l'émission. Parmi eux, Jean-Michel Maire, qui s'est épanché sur sa vie sexuelle. Tout a commencé alors qu'Hugo Mano se révélait à Cyril Hanouna que certaines de ses amis craquaient sur l'animateur. Celui que l'on surnomme Baba, faussement modeste, avait alors rétorqué qu'il n'était pas intéressé par ce genre d'histoire. Un point qu'il semble avoir en commun avec Jean-Michel Maire, fraîchement célibataire. Moi j'ai lâché la rampe depuis longtemps, a avoué le chroniqueur avant d'ajouter, mais j'admire, j'aimerais bien être encore comme vous, au top de la séduction. Si Jean-Michel Maire est pris de nostalgie, si y est-il parce qu'il considère sa période de Casanova révolue. J'ai mis un terme définitif à toute vie sexuelle, de couple, et tout. Ah si y est-il fini. Je veux même plus en entendre parler, ça me dégoûte. Franchement je suis content pour les autres, mais pour moi non, a-t-il assuré, catégorique. Jean-Michel Maire vraiment plus heureux que jamais ? Que lui vaut cette décision drastique ? Quelques mois après avoir suivi sa compagne dans le sud, Jean-Michel Maire avait révélé être de nouveau célibataire. Si le chroniqueur a depuis assuré qu'il était plus heureux que jamais en solo, ce chagrin d'amour a de quoi le rendre maussade. Ça va revenir, Jean-Michel Maire, à lancer Valérie Ben Haïm pour le réconforter. Non ça ne reviendra pas, a insisté Jean-Michel Maire, d'Oudeur. Un nouveau mode de vie en contraste total avec son passé de séducteur, le chroniqueur ayant connu un nombre impressionnant de femmes dans sa vie. Pour rappel, en 2016, dans C'est mon choix, Jean-Michel Maire confiait avoir eu pas moins de 1042 aventures. C'est mon choix, Jean-Michel Maire. Sous-titres par Jérémy Diaz